Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir une petite astuce qui est toute bête pour pouvoir améliorer tes prestations, les jets, tes mises, tes transitions, pourquoi pas aussi tes techniques. En fait, l'idée, c'est de pouvoir prendre du recul sur ce que tu fais. Quand tu es en train de mixer, que tu sois sur scène ou que tu sois chez toi à la maison, tu ne peux pas prendre du recul en même temps que tu es en train de mixer. C'est normal, on ne peut pas se concentrer sur 3000 choses en même temps. Là, je vais te partager 2-3 petites astuces pour pouvoir justement avoir le recul nécessaire pour pouvoir constater ce qui fonctionne bien chez toi et qu'il faut garder. Et à l'inverse, repérer les petites choses que tu vas pouvoir travailler pour t'améliorer. La première chose, elle est toute bête et je te recommande de la pratiquer régulièrement. C'est tout simplement de t'enregistrer quand tu es chez toi, c'est possible aussi quand tu es sur scène. Soit tu t'enregistres directement sur ton logiciel, si tu es sur Tractor, Recordbox ou autre, soit tu peux faire une sortie master ou autre pour t'enregistrer sur un logiciel d'édition audio, par exemple, comme Audacity, que j'utilise généralement, ou peu importe le logiciel. Mais en tout cas, dès que tu vas t'enregistrer quand tu as vraiment envie de te dépasser, tu vas pouvoir comme ça réécouter tes enregistrements à t'être posé et pouvoir prendre des notes sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. et comme je te disais, travailler sur les points qui méritent d'être travaillés. Tu vas faire attention en particulier aux transitions. Donc, est-ce que le passage du titre 1 vers le titre 2, est-ce qu'il est fluide ? Est-ce qu'il est surprenant, si c'est ce que tu cherches à faire pour tes auditeurs ? On n'est pas obligé de faire des transitions d'un titre à l'autre qui soit parfaitement progressives, une transition qui soit progressive et qui soit complètement fluide. On peut choisir des fois de faire quelque chose d'assez abrupt, d'assez rentre-dedans. Ça dépend de ton style musical. Si tu es sur quelque chose de plutôt breaké ou assez punchy, tu peux des fois faire des choses comme ça, un petit peu sèches, passer d'un morceau à l'autre en cut sec directement, par exemple. Ou alors, tu peux choisir au contraire de faire des transitions qui sont plus fluides, plus sur la longueur, plus dans la transparence. Et dans ce cas-là, tu vas essayer de faire attention à ces critères-là quand tu vas réécouter tes mix à tête reposée. Est-ce que tu enchaînes les deux morceaux au bon moment, par exemple ? Est-ce que le volume des deux titres font qu'on n'entend pas le passage d'un titre à l'autre ? Si c'est ce que tu cherches à faire. Voilà. Donc, ce genre de critères, tu vas essayer, et tu peux même lister ce genre de critères qui, selon toi, font qu'un mix est réussi ou pas. Et en réécoutant tes mix à tête reposée, tu vas pouvoir faire un petit peu un check-up comme ça de ce qui a bien fonctionné ou pas dans ta session. Ça, c'est la première chose. Une deuxième chose qui est dans le même ordre d'idées, c'est quand tu mixes en public, quand tu as des prestations, quand tu as des bookings, ce que tu peux faire. Alors, c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire, mais si tu as moyen de le faire, je te recommande vraiment d'essayer de récupérer une after-movie. Une after-movie, c'est quand une ou plusieurs personnes ont réussi à filmer l'événement, tu essaies de récupérer les rushs, donc les fichiers vidéo, soit les fichiers finaux, soit les rushs avant montage, de ta session de mix en public. Donc, si tu as pu récupérer comme ça des images de toi en train de mixer, tu les récupères. Comme ça, ça permet déjà de prendre du recul aussi bien sur l'aspect, comme on disait tout à l'heure, du mix en lui-même, donc les aspects vraiment musicaux. Mais l'avantage aussi avec les after-movie, c'est que tu peux voir aussi les réactions du dance floor. Est-ce que les gens réagissent bien à tes transitions, à tes mix ? Ou est-ce que tu tapes un bide ? Ça peut arriver aussi. Est-ce que tu fais une erreur ? Quel impact ça a sur le public ? Donc, tout ça, tu vas pouvoir le regarder, en fait, pouvoir prendre du recul sur tout ça en regardant ton after-movie. Même si ce n'est pas une after-movie qui est, on va dire, courte et officielle que tu pourrais partager sur les réseaux sociaux, tu peux très bien récupérer juste des rushs pour, juste à titre personnel, regarder ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas bien fonctionné dans ta prestation. Ça permet aussi de te donner un aperçu de toi, en fait, de ton show, de comment tu parais quand tu es comme ça en prestation, en public. Et la troisième chose, petite astuce aussi pour aller plus loin et pour pouvoir aussi prendre du recul sur ce que tu fais, c'est tout simplement de demander un avis extérieur. Ça peut être l'avis d'un de tes potes, par exemple, sur tes mix. Ça peut être l'avis d'un autre artiste, d'un autre DJ ou pourquoi pas d'un coach qui va pouvoir prendre du recul non seulement sur ce que tu as fait, mais aussi sur ton style musical, globalement sur tout ce que tu fais. Et donc, du service, du coaching, comme ça, c'est ce que je propose également sur les guerres des potards. Donc, si tu t'intéresses que j'écoute ton mix ou que tu regardes ensemble ton after-movie pour que je te donne des conseils sur ce qui peut être amélioré, sur ce qui ne va pas, sur des idées, par exemple, pour rendre ton set plus original ou développer ce qui fait que ton set va être unique, par exemple. Ce genre d'approche, ce genre de critères, si ça t'intéresse, regarde en dessous, dans la description de la vidéo, tu trouveras un lien vers les prestations de coaching que je peux te proposer pour aller plus loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Pense à soutenir la chaîne avec un petit pouce comme ça. Abonne-toi et je te dis à très bientôt. Ciao !